Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on tente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche soir, il est 22h, je sais que la vidéo sort demain matin, lundi, comme je vous avais promis sur l'onglet communauté. Donc c'est vraiment à la limite, j'aime bien vraiment faire comme ça, moi je n'aime pas vous faire des vidéos à l'avance, parce qu'après vous me posez des questions et je ne sais plus du tout ce que j'ai raconté dans la vidéo. Quand c'est quelque chose de précis, je suis obligée de regarder la vidéo pour pouvoir vous répondre au mieux. Alors j'aime bien vraiment faire ça un jour, voire deux jours, trois jours au grand maximum, mais les vidéos à l'avance, ce n'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, je fais cette vidéo pour demain matin. Et pour vous présenter le tarot des déesses de la nuit, alors j'ai trois petits trucs à vous parler sur ce tarot qui m'a bluffée quand même, parce que bon, je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit encore un tarot, bon, voilà, qui ressemble peut-être à quelques autres tarots, mais je me suis laissé tenter déjà par le côté un peu sombre des cartes, le côté noir qu'on retrouve vraiment comme ça sur la boîte, avec les petits points blancs, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas spécialement ce côté-là, mais moi j'aime bien. Il y a beaucoup de vert, donc je trouve que c'est vraiment un super tarot. Alors sympa, là, la petite boîte, vous voyez, avec les deux petites mains à l'intérieur, on a un ruban, donc c'est cool. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la boîte. Le jeu créatrice, la créatrice, c'est Lindsay Silverman. Je pose la boîte et je vais vous parler deux petites secondes du livret que je trouve pas mal fait. Moi, personnellement, je le trouve bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'auteur nous décrit les cartes. Ça, moi, c'est un truc que j'aime bien, j'aime bien comprendre. Des fois, ce n'est pas toujours évident, surtout quand c'est du collage, parce que c'est le jeu que je vais vous présenter. Tarot des déesses de la nuit, c'est un tarot avec du collage. Et parfois, on ne sait pas trop pourquoi l'auteur a rajouté tel truc sur la carte qu'on ne retrouve pas spécialement dans le Rider Waite classique. Et là, il nous l'explique. Et moi, j'aime bien ça parce que du coup, ça me permet de mieux comprendre le sens de la carte. Et puis parfois même d'approfondir un peu le ressenti que je pourrais avoir sur quelque chose par rapport à un petit détail qui n'est pas sur le classique. Alors, le livre, il est quand même pas mal fait. Je trouve qu'il est bien foutu, même pour les débutants, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal d'explications. Bon, les nettoyages énergétiques, le conseil express, comment utiliser les cartes, à propos des cartes. Qu'est-ce que le tarot ? Bon, il y a plein de petites choses comme ça que je trouve. C'est toujours sympa de le rappeler quand quelqu'un achète un tarot pour la première fois, par exemple. Et puis, on a quelques tirages. Tirage à quatre cartes. Tirage à trois cartes, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle a été plus loin que le passé, présent, futur. Donc, on a plusieurs possibilités autres que justement le traditionnel tirage passé, présent, futur, justement. Donc, on a plein d'autres choses. Je trouve ça sympa. On a le tirage des chakras à cette carte. Et puis, après, on a les cartes. Voilà. Alors, c'est sympa parce que, déjà, ce n'est pas écrit trop petit. C'est facile à lire. Et puis, je trouve que ça reste soft, bien sûr, mais ça reste quand même clair et bien expliqué en quelques mots. Je trouve ça pas mal. Alors, les guerriers, ce sont les chevaliers. Les nymphes sont les pages. Et les âmes, comme là, âmes de coupe, sont les rois. Voilà. Donc, ça, c'est le petit changement. Ah oui, puis forcément, grand changement aussi sur les arcanes majeurs qui sont en partie renommées. Alors, moi, je n'aime pas quand c'est renommé en général. Mais je ne sais pas pourquoi. Avec celui-là, ça passe très bien. Et du coup, je peux m'en servir comme d'un tarot. Mais je m'en sers aussi, vous allez voir, comme d'un oracle un peu poussé. Parce que, justement, c'est quand même un tarot à la base. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça a été renommé, mais d'une façon, je trouve, assez intelligente. Dans le sens où, je ne sais pas comment dire. Je vais dire le renommage. N'importe quoi. Restez là, restez là. Bon, je ne sais plus comment on dit. Enfin, le fait d'avoir renommé la carte, ça a été fait d'une façon assez sympa. Et on comprend tout de suite, voire même parfois, on comprend mieux certaines cartes. Enfin, par rapport au mot, au mot, ça va aller. 22 heures passées, ça va aller, mes amis. Par rapport au mot, qui est, je ne sais pas, je crois que je vais refaire ça. Parce que là, je m'en mêle les pinceaux. Je ne vais pas couper, parce que je n'ai pas envie de faire un gros montage. Je vais juste reprendre un petit peu, en vous disant que je trouve que les cartes qui sont renommées dans les majeurs, en partie parce qu'elles ne se sont pas toutes renommées, je trouve que ça a été renommé d'une façon intelligente, dans le sens où on s'y retrouve vraiment bien par rapport aux mots, aux noms qui sont utilisés. Et je trouve que même pour quelqu'un qui débute, ça pourrait être même plus facile que les noms d'origine du Rider-Waite classique. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu. Alors, les déesses, le tarot des déesses de la nuit, alors on pourrait dire, ah ben ouais, ok, c'est un tarot de nana, voilà, où il n'y a que des bonnes femmes en fait, donc les hommes en sont exclus, etc, etc. Eh ben non. Figurez-vous que non, déjà vous allez voir par rapport au dessin, franchement, on ne situe même pas parfois si c'est un homme ou une femme, mais c'est surtout que je pense que la créatrice a voulu surtout faire passer la sensibilité féminin, qu'on peut tous avoir aussi bien les femmes que les hommes, voilà. Donc, c'est aussi pour développer toutes ces choses-là. Alors, ça peut être, je ne sais pas, la créativité, la sensualité, la féminité, forcément, la sagesse, la créativité, je ne sais pas, j'ai dû le dire déjà, mais c'est une partie de nous que tout être humain peut avoir, bien sûr, plus ou moins développée. Donc, c'est pour moi un jeu qui est aussi bien pour les hommes, enfin, pour les femmes comme pour les hommes, sans aucun souci. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est encore un jeu pour les filles, non, moi, je ne trouve pas honnêtement. Alors, je vais commencer à vous montrer tout ça. Alors, le dos, j'adore le dos. Voilà, moi, c'est mon truc, c'est reposant, on a l'impression qu'on est dans les étoiles. Je trouve que, voilà, il n'y a pas de chichi, c'est tranquille, on est bien. Et puis, forcément, la tranche est noire, donc ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle est noire d'origine, donc pour aller avec le dos. Donc, c'est vraiment très, très reposant. Hop, faire comme ça. Et, cartes de bonne qualité. Et puis, voilà, on va commencer tout doucement à aller vers les cartes. Alors, vous voyez, c'est, par exemple, la carte zéro, pour le rider classique, ça va représenter le fou. Là, on a la potentialité. Et je trouve que, vous allez voir, bon, ce n'est pas dans l'ordre, désolé, mais vous allez voir que le fait d'avoir renommé les cartes, c'est bien fait. Voilà, de toute façon, je trouve que tout est relativement bien fait dans ce jeu. Les noms qui ont été mis pour les cartes renommées. Les couleurs. Alors, c'est sombre parce qu'on est sur des fonds noirs, comme vous pouvez le voir. Mais, en même temps, il est super lumineux, déjà par les couleurs. Voilà, c'est très... On a l'impression qu'il y a... Je ne sais pas, il y a un spot, en fait, sur le personnage. Donc, vous voyez, là, on a un nymph de coupe. Vous voyez, c'est très lumineux. Cavalier. Les as sont vraiment super jolis. Lame de bâton. Alors, vous voyez, en plus, là, on voit que c'est un peu... Alors, les âmes, les âmes, et je crois, quelques pages, je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle plus, en fait. Sont comme ça, ont comme ça un regard à la Mildred. Voilà, ils sont... Ils sont très connectés, en fait. Et on a la petite salamandre, qui représente bien la suite des bâtons. L'univers. Donc, on a avec le monde. L'étoile. Bon, là, ça reste. Vous voyez, c'est... Je trouve... Alors, attendez, je reprends l'étoile. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses. Et sur certaines cartes, vous allez voir, c'est assez chargé, mais en même temps, ce n'est pas étouffant, puisque ça ne bouffe pas toute la carte, en fait. Donc là, vous voyez, on a l'étoile, mais on a aussi un flamand. Bon, je ne vois pas trop les détails, parce que j'ai ma caméra juste devant. Mais vous verrez, sur certaines cartes, on a plein de petits détails. Tous ces petits détails-là sont expliqués, en quelques mots, bien sûr, sur le livre, pour pouvoir un petit peu nous éclairer, éclairer notre lanterne, dans ce jeu d'apparence sombre. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que dans ce jeu, on retrouve des plantes, beaucoup de plantes. On retrouve beaucoup de fleurs. Il y a des animaux. Il y a des cristaux. et j'apprécie qu'il y ait tout ce mélange, en fait. Là, vous voyez, encore un as, je trouve. Voilà. L'introspection. Alors, je vous laisse admirer les cartes, parce que c'est un jeu vraiment... Il faut se plonger dans l'illustration. Voilà. Il faut aller dedans, il faut se laisser emporter. Mais moi, je trouve qu'il est reposant. Vous voyez, il y a des plantes, il y a tout ça. Il y a juste, peut-être, un petit bémol qui englobe, en fait, tout le tarot. Et c'est peut-être pour ça aussi que je m'en sers comme un oracle poussé en accompagnement d'un autre tarot qui va vraiment mettre carte sur table, c'est le cas de le dire. parce que je trouve, malgré tout ce que j'ai dit sur lui, la beauté, la qualité, la couleur, le machin, le truc, il y a quand même une petite chose qui me dérange, c'est que je le trouve... C'est que j'aime la malveillance. Je vais vous dire que je le trouve bienveillant sur toutes les cartes. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est qu'il est ultra dans la positivité tout le temps. Même les cartes qui sont un peu dures, quelque part, c'est positif. C'est bien dans un sens, parce que, justement, c'est-à-dire que ça nous permet de voir du positif dans tout ce qui est négatif. Mais il est très doux. Voilà. Il est très doux. Ça peut plaire, bien sûr. Et puis, tant mieux, parce qu'il en faut aussi. Et c'est plutôt rare d'avoir des jeux, des tarots, surtout. Très, très doux. Mais moi, par exemple, s'il fallait que je fasse des tirages qu'avec ce jeu-là, c'est pas que je m'endormirais, mais c'est trop dans le sucré pour tout. Et ça, moi, j'ai besoin que ça pulse un peu. Même si je fais des tirages pour d'autres personnes, j'ai besoin quand même que ça rentre dedans. Il ne faut pas que ça soit tout le temps love to love. Donc, c'est vraiment un jeu pour les gens qui n'ont pas envie vraiment d'être brusqués. Je m'arrête en même temps sur cette carte parce que regardez, la carte de la mort, je la trouve géniale. On n'a pas de visage et je trouve ça, voilà. Je trouve ça bien. Je trouve ça, ça représente bien la mort. Trois de coupe. Vous voyez, on est très dans les plantes. Je vous ai dit, plantes, fleurs, animaux, cristaux et je vais rajouter fruits. Et du coup, voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que je trouve qu'il est magnifique en tous points. Il est lumineux tout en restant vraiment c'est de la lumière dans l'obscurité. On a l'impression d'être d'être l'ermite un peu qui se balade dans toutes les cartes avec notre lanterne illumine tout. Enfin, on se sent vraiment bien et c'est reposant. Voilà, c'est vraiment une promenade reposante et tout ce vert, toute cette nature, j'aime beaucoup aussi. Mais, il est d'une grande, grande douceur. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal. Voilà, ça ne va pas trop le secouer et tout ça. Mais je pense que pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de tirer les cartes, ça peut être gênant parce qu'à un moment donné, on va se dire bon, voilà quoi. Il faut que ça percute un peu, il faut que ça bouge, il faut que ça envoie parce que là, c'est trop dans le sucré. Voilà. Donc, il est magnifique. franchement, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très bien fait et j'aime bien le contraste, justement, de la nuit et de cette lumière qui surgit un peu de partout, ne serait-ce que de par la nature, de par les personnages, de par leur suite qu'ils ont en main et puis qui s'illuminent. Je trouve ça super joli. Mais du coup, je vais m'en servir, mais pas seule. Voilà. ça va être plus un tarot d'accompagnement. Vous voyez, là, on a des cristaux partout et pour ça, il est top. Il est top. Voilà. C'est vraiment de très, très belles cartes et tout est expliqué, tout est... Toutes les petites choses, je ne sais plus dans quelle carte il y a un crocodile. Enfin bon, moi-même, je me suis dit ce qu'il fout là, celui-là. Et puis, finalement, vous lisez le livre et puis vous comprenez pourquoi. Voilà. Donc, le tarot des déesses de la nuit. Alors, pour justement rebondir sur le fait que... J'étais en train de vous dire que c'était un tarot très doux, très calme, très... C'est un tarot détente. Il ne va pas vous bousculer. Voilà. Ça va rester tranquillou. Eh bien, moi, je vais le comboter avec un autre tarot et alors là, ça pulse à fond. Je vais vous montrer. Et c'est pour ça que je mets ça dans ce grand truc parce que, comment... Il y a deux tarots, en fait. Enfin, non. Il y a un oracle et un tarot. Alors, comment que ça se passe ? Vous voyez déjà le dos. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. On est sur des fonds. Alors, ce ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais on est sur des fonds comme ça, un peu identiques. Alors, pour ceux qui sont, comme moi, fans de Iris et Lina, que vous avez reconnu l'oracle des spirites, eh bien, voilà. L'oracle des spirites avec le tarot des déesses de la nuit, c'est du gâteau. C'est top. Franchement. Alors, on va faire un essai. Je ne vais pas vous faire les tirages, mais je vais vous montrer comment je peux m'en servir. Par exemple, je ne sais pas. Déjà, vous allez voir que ce sont deux jeux qui se connectent mais tellement bien. Voilà. Puis, on va prendre ça. Vous voyez, au niveau des coloris, on est dedans. Il n'y a aucun souci. Voilà. Gros reflet. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est génial. Bon, j'ai une grosse lumière là. Ça m'énerve. Hop. Bon. Enfin, vous voyez quoi. Je vais me mettre là. Ça va super bien ensemble. Alors, comment que je fais ? Eh bien, moi, quand je fais un tirage, par exemple, pour booster ce jaune tarot tout en miel, je vais prendre, par exemple, je vais faire un tirage. Alors, on peut faire le contraire. Mais je peux faire, par exemple, voilà, je vais prendre trois cartes. Hop. Hop. Là, c'est pour vous donner des exemples. Vous pouvez faire un tirage à cinq cartes, un tirage, peu importe, de l'étalement qui vous plaît le plus. Et puis, après, je vais en choisir comme ça. Hop. Et vous savez, enfin, il faut comprendre aussi comment fonctionne l'oracle des spirites. C'est-à-dire que vous avez six mots-clés derrière la carte qui sont ici. Mais avant de la regarder, je ne sais pas, je vais prendre le deuxième mot-clé. Voilà. Le deuxième mot-clé, c'est lumière. Vous voyez. Donc, excusez-moi, je suis en train de me battre avec mon chat en même temps. J'ai la carte de l'introspection et du coup, on a le mot-lumière qui va venir justement nous éclairer la carte de l'introspection. Et je vais faire tout mon tirage avec ce qui reste là. Mais ça va apporter une petite signification. Une petite signification en plus. Je n'arrête pas de bafouiller. Alors, le 5 de Pentacle, je vais prendre le numéro, le mot-clé numéro 6, qui va être quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, 5 de Pentacle, je vais rajouter dans mon histoire le quotidien. Et puis, pour le 10 de coupe, je vais prendre le premier mot, 10 de coupe, et c'est famille. Alors, franchement, quand je vous dis que c'est connecté, voilà quoi. 10 de coupe, premier mot, famille, on ne pouvait pas mieux tomber. Voilà. Et justement, je vais faire mes tirages comme ça. Voilà. Je trouve que, franchement, ils vont super bien ensemble. Vous avez pu voir, je trouve que ça apporte un point en plus à éclaircir, par exemple, par rapport à la carte du tarot. et ça va aussi le booster un petit peu parce que lui, il est vraiment chamallow et puis, les mots-clés d'Iris ne le sont pas toujours et ça va permettre de percuter un petit peu le tarot et de le bouger un peu. Et je trouve que ça apporte un plus. Mais on peut également aussi faire l'inverse, par exemple. On peut, vous avez compris le principe, on fait pareil, ça vole de partout. Voilà. Donc, on va vers une carte, une carte, une carte. Et là, je vais me dire, je prends tous les troisièmes mots. Donc, troisième mot ici, on a week-end. Troisième mot ici, on a, je ne vois rien du tout. On a, on a kilo. C'est ça ? Ouais, kilo. Et troisième mot ici, on a rythme. Voilà. Et à partir de là, je vais broder autour avec mon tarot des déesses de la nuit. Donc là, on avait dit week-end et j'ai guerrière d'épée qui vient s'incruster. Là, on a kilo et j'ai l'introspection qui revient. Et là, on a rythme et j'ai la chance. Voilà. Et on peut faire notre tirage aussi par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu où je voulais en venir parce que ce n'était pas clair. Des fois, voilà. comme je ne travaille jamais mes vidéos à l'avance et que je fais ça vraiment sur le fil du rasoir, surtout là, la veille pour le lendemain, un œil sur les chats, un autre œil sur mes cartes et un troisième œil sur ma caméra. Ce n'est pas évident. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous présenter le tarot des déesses de la nuit parce que je trouve qu'il y a un truc attirant. Et puis, ça fait du bien. J'ai dit qu'il y avait un petit point négatif, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas négatif. On ne va pas mettre un point négatif parce qu'un tarot est tout en douceur. Si je dis ça, je me suis mal exprimé. Mais c'était simplement pour dire, voilà, il faut savoir que les personnes qui aiment quand ça pulse, après, on l'interprète un peu comme on le veut. On l'interprète comme n'importe quel autre tarot. Il n'y a aucun souci. Mais bon, c'est très doux. Voilà. Dans tous les sens du terme, il est très doux. mais on peut en faire ce qu'on en veut. Mais franchement, si vous avez l'oracle des esprits d'Iris et l'Inaque, je vous conseille ces deux-là, ce combo, et c'est du tonnerre. Franchement, vous allez voir, faites des tirages avec. Je vous assure que vous allez vite comprendre la connexion qu'ils ont tous les deux. voilà. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, maintenant, je ne mets plus dans la boîte comme d'habitude, mais je les mets ensemble dans mon grand pochon. Ah oui, alors attendez. Je fais tout en direct. Celui d'Iris, je le mets quand même ici. Alors, je ne vous ai pas montré, mais il y a le petit dé. Vous pouvez prendre n'importe quel dé. Et puis, si vous n'avez pas envie de choisir de vous-même le petit mot-clé sur le jeu d'Iris, vous tirez le dé. Et puis, comme ça, vous avez le mot qui correspond. Hop. Voilà. Et je mets tout là-dedans et roule ma poule. C'est parti. Voilà. Je suis contente de vous présenter ce jeu. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Vous êtes plusieurs à l'avoir. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le côté tout en douceur ? Voilà. Est-ce que vous en servez seul ? Est-ce que vous le prenez en accompagnement ? Dites-moi tout. Voilà. Je serais curieuse de savoir comment vous en servez. ou peut-être vous en servez comme d'un tarot classique et que ça fait très bien l'affaire. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse très fort. On va reprendre un rythme un petit peu plus soutenu parce que là, voilà, on s'est pris quelques petites libertés, enfin, surtout moi, de faire des vidéos une fois dans la semaine et puis tranquille, quoi. Mais on va reprendre un petit rythme, surtout que j'ai deux, trois choses à vous montrer et que j'ai hâte. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée puisque vous allez voir la vidéo demain, lundi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501